Je pense qu'il y a plusieurs différences. On peut commencer par celle du monde, de la représentation des employés, le monde syndical qui est marqué en Allemagne par la co-gestion. C'est-à-dire qu'en fait, vu de l'entrepreneur allemand, on n'a qu'un partenaire, on a un syndicat dans sa branche et aussi une beaucoup plus grande participation des employés qui adhèrent au syndicat en question unique. Ce qui fait que les camps sont très bien définis. Il y a deux partenaires et la co-gestion oblige les partenaires à trouver un compromis pour les accords. Les employeurs cherchent toujours à faire des accords d'un an, dix-huit mois pour avoir une longue visibilité. Mais c'est clair que pendant cette durée, après que les accords aient été signés, qui quelquefois comportent des augmentations salariales substantielles par exemple, on n'y revient pas. On n'y revient pas et ça donne une visibilité stratégique à l'entreprise pour pouvoir se développer et agir qui est certaine. La différence, c'est que la représentation syndicale allemande va négocier lors de rounds infinis, interminables, ça s'apparente presque à du théâtre où les représentants de branche vont s'enfermer dans des hôtels, la télévision est là pour suivre les débats. On amène des petits pains à 4h du matin, le syndicat au début demande 10% et le patronat donne 2. Et puis voilà, tout le monde sait qu'à la fin du jour, ce sera A plus B divisé par 2 moins 1 en pourcents et qu'on aura à peu près la solution comme ça. Dans les négociations, il y a un grand nombre de choses qui sont négociées, pas que les salaires, mais aussi le temps de travail, les ouvertures d'usines, l'effort de formation, l'apprentissage, etc. qui règlent en fait beaucoup d'aspects de l'entreprise et qui sont absolument essentielles pour une bonne marche et pour un bon développement. Une anecdote, quand je suis arrivé après 13 ans de travail en Allemagne et en France, j'étais accueilli par ma représentation syndicale de l'usine, de la société que je reprenais. Et en gros, on m'a dit, ben voilà, ici c'est 1936, vous allez vous amuser. Voilà, on est là pour en découdre et puis, vous allez voir, c'était une entrée en matière assez spéciale. Culturellement, ça c'est peut-être la différence la plus importante. Culturellement, l'apprentissage est très valorisé. Quand le jeune de 15 ans rentre avec son t-shirt écrit Multivac ou Dime-Lobens ou je ne sais pas quoi, à la maison ou dans le bus, tout le monde regarde avec respect et les parents peuvent dire à leurs voisins, fièrement, mon fils est pris en apprentissage chez BMW. Et c'est quelque chose de véritablement valorisant, alors qu'en France, tous les professeurs regardent toujours quelqu'un de travers qui, en terminale, ne veut pas faire un bac ou a une idée, une lubie de vouloir faire un métier, un vrai métier, disons manuel ou comme ça, alors qu'il y a une demande extraordinairement forte. Mais aussi bien dans mon ancien groupe que dans notre société actuelle, 80% du recrutement de la croissance et de l'entreprise croît est fait par l'apprentissage. Il faut s'imaginer, ce ne sont pas que des jeunes en bleu de travail à côté de machines, ce sont tous les services qui sont concernés, c'est-à-dire qu'on forme nous-mêmes, notre personnel de l'avenir pour les services commerciaux, pour l'export, pour les RH, pour l'informatique, pour les réseaux, évidemment pour la production, mais la logistique, etc. Donc c'est vrai que c'est un coût énorme, enfin substantiel pour l'entreprise, d'avoir des infrastructures scolaires à financer soi-même, avec des professeurs, pour former, je vois chez nous, d'avoir 250 dans différents sites, au total 250 apprentis. C'est la clé, c'est la seule chance d'avoir du personnel qualifié quand ils auront fini leur diplôme, et tous ceux qui ont leur diplôme seront embauchés, et même dans certaines usines, on a doublé les capacités d'apprentissage, parce qu'on ne trouve pas assez d'employés sur le marché du travail.